Vous avez décidé, vous devez supprimer le gluten de votre alimentation. Oui, mais voilà, il y en a partout dans vos placards. Eh bien, ce défi Soigne ton assiette est fait pour vous. Oui, aujourd'hui, on fait notre premier pas pour supprimer le gluten et notamment les pâtes de nos placards. Oui, oui, mais d'ailleurs, savez-vous pourquoi on supprime le gluten ? Allez, je vous explique juste après ça. Bienvenue dans cette huitième vidéo de notre défi Soigne ton assiette, si bien je dis. Sous cette chaîne, je partage avec vous mes meilleures astuces, mes décodages alimentaires et mes meilleures recettes sans gluten et sans produits laitiers pour vous aider à aller vers une alimentation hypotoxique et être en pleine forme. Donc, si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner juste ici. Alors, vous voulez supprimer le gluten, mais l'ampleur du chantier vous décorangez. Eh bien, c'est pour ça que je vous propose une vidéo par jour pendant 21 jours pour vous y aider. Et comme le meilleur moyen de tenir les résolutions qu'on a faites, c'est de comprendre pourquoi, je vous propose de voir aujourd'hui les deux principales raisons d'arrêter le gluten et les pâtes. Oui, oui, ce n'est pas de moi, je vais tirer de là-dedans. Mais je vais résumer pour vous. Vous êtes déjà convaincus ? Restez quand même. Une petite piqûre de rappel ne sera pas de trop pour vous aider à maintenir votre motivation durant ce défi. Première raison de supprimer les pâtes de temps. Elles contiennent du blé. Ouais, rien de nouveau, vous le saviez. Mais c'est la base. Et est-ce que vous connaissez le mécanisme ? Je vous l'explique. J'avais déjà entendu le fait que le gluten, ce n'était pas bon pour la santé, que ce qui contenait du blé contenait du gluten, etc. Mais moi, tant que je n'avais pas compris le mécanisme, c'était pour les autres. Comme je n'avais pas de problème intestinal particulier, ce n'était pas pour moi. Jusqu'à ce que je comprenne le mécanisme et que je sache que le gluten est une espèce de colle. Oui, une espèce de colle qui va aller tapisser l'intérieur de vos intestins et qui va favoriser l'apparition de ce qu'on appelle une hyperperméabilité intestinale. C'est comme pour le lait, en fait. Vous avez un filet avec une taille de maille et puis il va y avoir des trous qui vont se créer. Et donc s'il y a des trous qui se créent, le filet n'est plus aussi efficace. Il y a des molécules qui vont passer au travers du filet et qui vont se retrouver à l'intérieur du corps alors qu'il ne devrait pas y être. Et comme il ne devrait pas y être, il crée de l'inflammation. Alors imaginez un tapis poilu comme celui-là, mettez un chewing-gum dedans. Bon, je ne vais pas le faire ici, sinon je vais me faire virer. Pour l'enlever, vous allez certainement avoir besoin de couper ou d'arracher les poils. Eh bien, dans notre intestin, c'est exactement la même chose. Il y a des poils qu'on appelle des villosités qui marquent aussi quand ils sont englués. Bon, ça repousse, mais pas assez vite en proportion du gluten que l'on ingère chaque semaine. C'est quand même plus convaincant de comprendre le mécanisme, non ? Toujours pas convaincu ? Eh bien, voici la deuxième raison. Eh bien, le blé est une céréale mutée. Donc, en plus de contenir du gluten, il contient des molécules que notre acime l'enzymatique n'est pas capable de découper pour assimiler. C'est la même chose pour le maïs. Dans le cadre d'un régime hypotoxique, même si le maïs n'est pas de gluten, on le supprime aussi. C'est la base de l'alimentation signalée. Après, à chacun de voir où c'est qu'il veut aller et où c'est qu'il peut aller en fonction de là où il démarque. Il y en a même qui suppriment toutes les céréales. Oui, mais la vraie question, c'est pourquoi ? Eh bien, on repart à l'époque paléolithique. Eh oui, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas les ciseaux pour découper ces molécules. Il y a une trop grosse différence entre l'évolution de notre génétique et l'évolution de notre alimentation. Ce décalage fait qu'aujourd'hui, beaucoup de molécules passent au travers de notre barrière intestinale, provoquant des perturbations au sein de nos cellules. Bilan, des molécules qui passent la barrière intestinale vont se retrouver dans le milieu intra- et extracellulaire et vont perturber la communication entre tous ces éléments. Je ne vous raconte pas le bazar et les embouteillages. À l'image des embouteillages du périph' parisien. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à lire un de mes articles. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo sur la fibromyalgie, sur l'arthrose, sur les otites à répétition. Oui, j'en passe, il y en a certains dans d'autres, je vous les mets tous en dessous. De même, intérature surprise, ça y est, j'ai touché dans le milieu. C'était le but. On applique toujours mieux ce que l'on comprend que ce que l'on apprend. Alors, vous êtes motivé à relever ce challenge ? Allez, si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu juste en dessous. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et partagez cette vidéo à vos amis. Je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Et cette fois-ci, on ira chez vous. Allez, en attendant, n'oubliez pas de soigner votre essiette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021